Le premier film de Terence Hill et Bud Spencer que j'ai vu, si je me souviens bien, c'était au début des années 80, c'était les deux Trinitas qui étaient ressortis à cette époque-là et je crois que c'est ces films-là qui m'ont donné le virus. Le premier film que j'ai vu avec Terence Hill et Bud Spencer, c'est assez flou, c'était vraiment au début des années 80, j'en voyais à la fois dans les salles en exclusivité, donc j'ai vu Q&Chemise, un film d'aventure Zazu avec les deux, et parallèlement j'ai dû voir les Trinitas dans les salles de quartier au Grand Pavois, dans le 15e arrondissement à Paris, il y avait les deux en double programme, on l'appelait Trinita et on continuait à appeler Trinita. Il était ressorti en salle, je crois, avec un nouveau doublage et c'était à la même époque où sortait aussi, on l'appelle Malabar, qui était un western, un revival avec Bud Spencer, donc c'était dans la mouvance. Je vais avoir 20 ans, 21 ans et j'ai adoré ça, j'ai adoré ça, je trouvais ça fun, et c'est vrai que, on le disait dans tous les papiers de l'époque, mais c'est vrai que c'était vraiment l'équivalent en live, en humain, de Astérix et Obélix. C'est-à-dire Astérix, Terenceal et Obélix, Bud Spencer. Donc il y avait un côté cartoon, BD, surtout Astérix, c'est-à-dire que quand on voit Terenceal et Bud Spencer distribuer des mandales dans tous leurs films, y compris Attention les dégâts, et même Bud Spencer seul dans Banana Joe, c'est vraiment, c'est Obélix, c'est vraiment du cartoon. Bud Spencer a toujours précisé, et même Terenceal, enfin surtout Bud Spencer, qu'ils n'ont jamais voulu faire des films, ils n'ont jamais fait de films vraiment violents. Je sais que Bud Spencer adore les enfants, il a toujours voulu faire, volontairement, ils ont toujours voulu donner ce côté cartoon, jamais que ce ne soit jamais violent, jamais de sang, jamais de trucs glauques, jamais de... c'est vraiment ça. Ils ont toujours fait des films pour toute la famille. Les films de Terenceal et Bud Spencer avaient un succès populaire, et avec des recettes qu'on retrouvait dans d'autres pays, avec d'autres acteurs, et il y a un autre Italien qui est dans Caldo Maccion, qui a fait des films avec un peu la même recette, sauf que lui, ce n'était pas basé bien sûr sur les vagares, sur les cascades, c'était plus sur l'humour, on ne sait pas trop d'ailleurs, c'est une autre forme d'humour, et quand on voit des films comme « Tais-toi quand tu parles », qui est une parodie de James Bond, un peu comme « Quand faut y aller, faut y aller », ou « Si tu vas à Rio, tu meurs », qui reprend, qui était tourné après, qui reprend un peu les éléments d'attention, les dégâts, on voit qu'il y avait une forme de comédie à l'époque qui a été assez appréciée du public. Conduis nos 120 chevaux à l'écurie et pense-les. Oui, monsieur. La vache aussi ? Elle s'appelle Calamity Jane. Trouve-les un champ. Occupe-toi de la traire. Et la mets pas près d'un taureau, surtout, sinon je te botte le cul. C'est clair ? Oui, monsieur. Très clair. Remène-les. À cette époque, on peut dire que le public que vise Terence Yves-Bot Spencer est un peu celui que vise et que va viser, de façon internationale, Jackie Chan. C'est-à-dire qu'on est dans des comédies familiales, où on parodie des genres populaires, où on a des éléments de vaudeville, de quiproquos, des choses comme ça. Et même, on trouve un personnage, des personnages qui sont... C'est pour ça qu'ils plaisent dans le monde entier. C'est que c'est des personnages, c'est des archétypes. Et Jackie Chan et Terence Yves-Bot Spencer sont deux personnages qui sont toujours pleins d'autodérision. C'est les petits malins, acrobatiques. Alors que Vot Spencer est beaucoup plus massif, le lourd. Il est dans son coin. Il ne faut pas l'embêter. Et donc, il y a vraiment presque une osmose entre Jackie Chan et Terence Yves-Bot Spencer. C'est l'équivalent, l'un européen, l'autre asiatique. L'autre point commun qu'ont Terence Yves-Bot Spencer et Jackie Chan, c'est qu'ils ont eu beaucoup de mal à s'imposer aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, si on n'est pas américain, on a un peu de mal à devenir quand même une star. Jackie Chan, au début des années 80, a joué dans Cannonball. Mais il avait un rôle parmi d'autres. Ce n'était pas la star du film. Il a fait le retour du Chinois qui ont été des échecs. Terence Yves a fait deux films américains. On m'appelle Dollar et il était une fois la Légion. Mais après, les deux films se sont plantés. Donc, il est reparti en Italie. Bud Spencer n'a pas vraiment fait de carrière américaine. Mais pourtant, à chaque fois, il y a une imagerie quand même américaine. On utilise ça, on utilise le fait que c'est tourné en Floride, que souvent les personnages sont américains, pour pouvoir avoir un impact certain sur le reste du monde. Mais c'est quasiment impossible pour eux. Et même si Terence Yves-Bot Spencer ont tourné Les Superflics de Miami, qui étaient une production américaine, ça a été une seule tentative. Et après, ça s'est arrêté. Non, tu viens souvent dans le coin ? Non, jamais. Je suis un gars du Nord. Et je crois pas que ça m'emballe. Je suis comme toi. Et plus loin, c'est pire. Terence Yves et Bud Spencer ont des parcours assez différents. Déjà, ils ont pas le même âge, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Ils ont 10 ans de différence, Bud Spencer et son aîné. Terence Yves a commencé très jeune dans le cinéma. Il a commencé à l'âge de 12 ans dans un film de Dino Rizzi. Il a tourné dans les années 50. Il a notamment tourné avec Pabst. Et tandis qu'à ce moment-là, Bud Spencer, lui, avait déjà eu une vie assez mouvementée. Il était parti au Némarie du Sud avec ses parents. Il était revenu. Il avait fait du droit, finalement. Il s'est rendu compte que ce qu'il voulait faire, sa vocation, c'était du sport. Donc, il est devenu champion. Il était champion de l'Italie, de la natation. Il a fait des Jeux Olympiques. Et quand sa carrière sportive s'est arrêtée, il a fait d'autres choses. Il s'est marié. Il a travaillé un peu dans l'industrie de la musique. Il a fait un peu des affaires. À ce moment-là, dans les années 60, Terence Yves, qui tournait des péplums, qui est tourné dans le Guépard, notamment, de Visconti, qui faisait des rôles d'officier, est parti en Allemagne. Sa mère était allemande, donc il parlait bien la langue. Et là, il a tourné quelques films où il n'était pas non plus en vedette, mais il avait des rôles importants, notamment dans des westerns allemands, les Vinetous, qui ont d'ailleurs donné lieu aux westerns italiens. C'est grâce aux westerns allemands, si les Italiens ont eu l'idée, après le déclin du péplum, de faire des westerns. Et après, quand justement, quand en Italie, il y a eu beaucoup de westerns italiens, Terence Yves, qui s'appelait encore Mario Girotti, est retourné en Italie, il s'est retrouvé à faire un peu le clone de Clint Eastwood ou le pendant de Franco Nero. Il reprenait d'ailleurs le rôle de Django, notamment. Donc, il était une vedette importante du western, mais il arrivait après les autres quand même, après Eastwood, après Nero, après Thomas Millian. Et en fait, Terence Yves et Bud Spencer se sont rencontrés par hasard sur le tournage de Dieu pardonne-moi pas. Bud Spencer, qui n'était pas du tout acteur, qui n'a aucune formation d'acteur, alors que Terence Yves, lui, avait fait l'acteur studio en Italie et même plus tard aux Etats-Unis. Bud Spencer, on lui a demandé, Zypé Colidzi lui a demandé d'apparaître dans un western, donc Dieu pardonne-moi pas, en 67. Il pensait qu'il ferait ça une fois. Donc, il a changé son nom. Donc, il s'appelait Carlo Péderzoli, donc on lui a demandé de changer de nom pour que ça soit un peu plus américanisé. Il a choisi Spencer en hommage à Spencer Tracy et Bud en hommage à la bière, Bud Weiser. Et il a commencé le tournage avec Peter Martel, qui, en fait, s'est cassé la jambe la veille du tournage. Donc, on l'a remplacé in extremis par Mario Girotti, qui lui aussi a changé de nom. On lui a donné une liste de noms américains. Il a vu Terence Yves comme il, c'était le nom de sa femme. Il s'est dit, ça tombe très bien. Donc, il s'est appelé Terence Yves. Et à partir de là, quelque part, ils ne sont plus quittés. Même si l'audio ne s'est pas formé tout de suite, vraiment, et qu'il a fait de lui quelques films avant qu'on voit leur potentiel comique, c'est vraiment, en fait, par hasard qu'ils se sont retrouvés. C'est peut-être aussi pour ça que ça a marché. D'un côté, tu avais l'acteur Terence Yves, et de l'autre côté, le mec qui ne comptait pas être acteur et la complicité à marcher, quoi. Les trois premiers films qu'ils ont fait ensemble étaient tournés par Giuseppe Colizzi, mais c'est vraiment Enzo Barbeni qui a fait le duo qu'on connaît, c'est-à-dire avec les Trinitas. Le premier Trinita était un western drôle, mais bon, qui n'était pas encore, ils n'allaient pas totalement à fond. Et le deuxième Trinita, on continue à l'appeler Trinita. C'était vraiment une grosse comédie avec vraiment des effets comiques pensés et réalisés comme tels. Et c'est à partir de là que vraiment la façon de fonctionner du duo a été écrite. C'est vraiment les Trinitas qui les ont boostés à travers le monde. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils ont commencé à être connus en Italie et très vite, ils sont devenus célèbres dans le monde avec les deux Trinitas. On l'appelle Trinita, on continue à l'appeler Trinita. Et après, c'est devenu un phénomène international. C'est-à-dire qu'ils étaient connus dans tous les pays du monde. Il faut dire aussi qu'ils avaient un langage qui pouvait s'adresser à tout le monde puisque c'est des films de baston. En fait, c'est des films aussi de baston. C'est du slapstick. C'est l'équivalent finalement de Buster Keaton, de Charlie Chaplin, de Laurel et Hardy. Du coup, ça s'adresse vraiment à tous les spectateurs du monde entier. Donc, c'est très facilement exportable. Comme ça ? Ces films étaient basés sur des éléments qui revenaient tout le temps. On voyait des personnages décontractés qui étaient un peu brut de décoffrage et qui allaient dans des pays exotiques. Il y avait toujours des filles autour d'eux qui aimaient l'argent facile, qui aimaient des choses comme ça. C'étaient toujours des archétypes d'une certaine forme de comédie. Ils allaient tourner dans tous les pays du monde dans ce qui rendait les films encore plus exportables. C'est-à-dire que dans Attention, les dégâts, ils ont tourné ça à Rio de Janeiro. Quand Bud Spenser tournait tout seul comme pied plat sur le Nil, il allait tourner en Égypte. Q et chemise, ça se passait en Afrique. Donc du coup, ça faisait en plus du côté gag, du côté cartoon, du côté grand public, etc. En plus, tu voyages. Donc tu te balades dans ces films-là. Soyez les bienvenus à Miami Beach. Ils sont notamment tournés beaucoup en Floride où les personnages étaient américanisés, même si les films ne sortaient pas pour autant aux Etats-Unis. Et ça a commencé avec deux super flics. Et en fait, la raison pour laquelle ils tournaient en Floride, c'est tout bête, c'est que déjà, il fait très beau, qu'on peut tourner facilement en extérieur et qu'on économise comme ça beaucoup sur la construction de décors. Donc c'est aussi simple que ça. Et après, ils en ont tourné beaucoup, même séparément, ils tournaient beaucoup là-bas. Il y a beaucoup de lieux de tournage qui revenaient d'un film à l'autre, entre par exemple Père et Impère et Quand faut y aller, faut y aller. On retrouve le Fontainebleau Hilton, on retrouve l'Aquarium de Miami, des choses comme ça. Pendant les années 70, Bud Spencer tirait vraiment son épingle du jeu parce qu'autant Terrence Hill, même s'il a eu des gros succès, comme Mon nom et Personne, les films qu'il faisait à côté n'étaient pas des énormes succès. Alors que Bud Spencer, vraiment, avait une grosse popularité. Il avait ses propres franchises, il avait par exemple la série des pieds plats ou des pieds donnés en italien où il faisait l'inspecteur Rizzo, qui était un inspecteur qui se servait de ses poings et non pas de son arme et qui était réalisé par Steno et qui était tourné à Naples au début, qui était des polars un peu plus ou moins réalistes et puis après, il partait dans des films qui s'appelaient Pieds Places sur le Nil, Malabar expose à Hong Kong, l'inspecteur flatfoot défie l'Orient. Donc il tournait en Égypte, en Hong Kong, en Afrique du Sud. Et il a tourné aussi deux films où il faisait le même rôle qui était un shérif américain qui était dans Le shérif et les extraterrestres ainsi que dans Faut pas pousser et avec un petit garçon extraterrestre. Dans les films que Bud Spencer a fait et qui ont été exploités en France, on peut remarquer qu'ils ont été exploités souvent un peu n'importe comment, que ce soit en vidéo ou en salle. C'est-à-dire que là, c'est difficile de s'y retrouver entre les Malabar, les Bulldozers, les Pieds Plats. Tout est mélangé. On peut penser qu'il y a trois séries. En fait, des fois, pour la série des Pieds Plats, ils s'appellent Malabar, Pieds Plats et Bulldozers. Et en fait, ça rappelle les pratiques qu'il y avait eues dans les années 70 après le succès des Trinitas qui sont nombre de deux et pas plus. On l'appelle Trinita, on continue l'appré Trinita. Et après, en France, on a exploité des films, des anciens films de Terrence Hilbert Spencer qui étaient des westerns, très souvent même sérieux. Et ça s'est appelé Trinita Voix Rouge, Trinita va tout casser, attention, nous voulons la Trinita. Enfin, vraiment une sorte de magma où on ne pouvait plus savoir qui étaient les vrais, qui étaient les faux. Je me souviens bien de la sortie des Terrens de Silbes Spencer en vidéo au début des années 80 parce qu'il se trouve que j'ai travaillé pendant deux ans dans un vidéoclub à Paris. Donc, effectivement, à l'époque, j'ai bossé deux ans, c'était entre 81 et 84, par là, et les Terrens de Silbes Spencer faisaient partie évidemment des films qu'on nous demandait le plus. Je sais qu'à l'époque, par exemple, Deux Super Flics c'était sorti chez Warner, je crois. Donc, on nous demandait Deux Super Flics, la cassette tournait, tournait à tel point que... Parce qu'à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que les cassettes, ça valait très très cher. On les achetait pas. C'était les vidéoclubs qui les achetaient. Donc, pour acheter une cassette, ça valait plus de 1000 balles, 1200 francs, je parle en francs. Ça fait, je sais plus combien, plus de 150 euros. Et des films que Terrens de Silbes Spencer, on était obligés, dans le vidéoclub, de les acheter en 4, 5, 6 exemplaires. Parce que ça sortait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et qu'il y en avait une qui sortait, qu'un client arrivait pour nous demander la cassette et qu'on lui disait « Ah non, elle est sortie ! » et que le lendemain, on lui disait « Ah non, elle est encore ressortie ! » On pouvait perdre le client. Donc, on était obligés, enfin, mes patrons étaient obligés d'acheter du Terrens de Silbes Spencer. C'était une question de survie pour le vidéoclub. qu'il faut savoir, par exemple, c'est que Terrens de Silbes était considéré au début des années 70, enfin, était considéré, était la cinquième plus grosse star du cinéma mondial en termes de rapport d'argent. C'est-à-dire qu'il arrivait, après, je ne sais plus, je sais qu'il y avait Clint Tessoud, Robert Redford et deux autres, et lui, il arrivait en cinquième. C'est-à-dire que c'était vraiment un immense phénomène. « Où c'était Joyce et Whitman et toute la bande sont d'accord ? » « Eux ne m'ont offert que leurs mots, merveilleux et pudiques, mais ici, soudain, je vois du vrai sang, de la chair et des muscles ! » « Ah oui, vive le muscle ! » « Ah ! » « Voilà où elle est là. » « Coucou ! » « Bastiano ! » « Bastiano ! » « Viens ! » Les films de Terrens de Silbes Spencer, ils cartonnent toujours autant aujourd'hui, même s'ils ont 20 ou 30 ans. Pourquoi ? « Ben, c'est tout simplement parce que c'est intemporel. » C'est-à-dire que c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est comme les Charlots, les Buster Keaton, les Benny Hill. Il y a un côté cartoon, BD, qui fait que ça reste intemporel. C'est-à-dire qu'ils utilisent des fois, ils font des grimaces, ils font des gags qui sont intemporels. C'est-à-dire qu'ils peuvent toujours être vus, qui seront encore regardables, je pense, dans 20 ou 30 ans. Donc, on a le même plaisir d'avoir un Terrens de Silbes Spencer qu'on a regardé dans un autre registre, évidemment, mais un Charlie Chaplin, un Laurel et Hardy ou même un dessin animé de Tom et Jerry. Donc, c'est pour ça que ça marche toujours autant. Eh, alors, allons-y. Ça va, les athlètes? Salut, Minicio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?